Et on va commencer par la grande actualité économique de la semaine, la disparition annoncée de la marque Crédit Suisse d'ici deux ans et avec elle, la suppression de près de 3000 postes de travail en Suisse. C'est une page importante de l'histoire de notre pays qui se tourne et on va en parler avec vous, Reto Tsenheuser. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entre autres membre du conseil d'administration d'UBS et vous avez donc été impliqué dans les décisions qui ont été révélées ce jeudi. Si vous permettez, j'aimerais d'abord avoir une pensée émue pour les quelques 3000 emplois qui vont être sacrifiés. Ce sont, monsieur, des destins, des vies qui seront parfois brisées et ça je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Vous avez l'air ému, hein. Mais non, j'en ai rien à foutre. Non, toute cette histoire, c'est la meilleure chose qui est arrivée à UBS. Le rachat de Crédit Suisse, donc. Oui, oui, tout s'est passé encore mieux qu'on avait espéré. D'abord le prix, le prix. 3 milliards. C'est peanuts. D'ailleurs, vous aviez proposé d'abord 1 milliard, c'est juste. Rien que le bâtiment du siège de Crédit Suisse à la parade plate, il vaut plus que ça. 1 milliard pour une banque qui en valait 30 fois plus. Il faut reconnaître que c'était assez arrogant comme proposition. Mais bon, l'arrogance, c'est quand même une des premières qualités d'un banquier de UBS. Alors, naturellement, tous les gens qui étaient présents lors des négociations les 18 et 19 mars dernier, ils ont été choqués par cette proposition. C'est logique. Et alors, ça nous a permis de passer pour des grands princes en offrant finalement le triple. Quand vous dites les gens présents, vous pensez à qui ? Alors, il y avait bien sûr les représentants de Crédit Suisse, qui étaient tout caqueux. Tellement ils avaient déconné jusque-là, ils n'osaient presque rien dire à part... Ok, 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 ok. Il y avait aussi les gens de la Finma, c'est l'organe de régulation. Qui, heureusement, n'a presque aucun pouvoir grâce au Parlement. Il y avait les gens de la BNS qui servent à rien d'autre qu'à prêter des montagnes de fric magique. Et enfin, il y avait là les membres du Conseil fédéral qui comprenaient rien à ce qui se passait. Et même littéralement rien pour certains. Littéralement, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que sur les 7, il y en a 4 qui parlent aussi bien l'anglais que moi, je parle le Swahili. Et encore, j'ai des bases. Quelques notions. Et comme les discussions... Qu'est-ce que vous savez dire en Swahili ? J'étais sûr. Je ne sais pas, une base... Bonjour, au revoir... J'aurais dû vérifier. Oui ! C'est pas grave. Et comme les discussions, on peut revenir au texte ? Avec... Bah oui, puisqu'apparemment vous n'avez pas de base de Swahili à nous apprendre. Avec grand plaisir. Merde, j'en ai. Et comme, donc, je disais, comme les discussions, elles ont toutes eu lieu dans la langue d'Adam Smith, les membres du Conseil fédéral, ils regardaient juste les balles passer. Bref, on a pu danser sur le ventre de tout le monde et faire l'affaire du siècle. Plutôt, je devrais dire le hold-up du siècle. Et on voit déjà les fruits, oui, c'est vrai, puisque dans les résultats de UBS aujourd'hui, qui ont été publiés, c'était jeudi, au troisième trimestre, il y a eu 25 milliards ! 25 milliards de bénéfices, je crois, c'est du jamais vu ? Oui, vous savez, moi, personnellement, j'ai senti, j'ai un peu du flair, j'ai acheté un million d'actions le 17, oui, je me suis dit, ouais, ce week-end, je sens, ça va un peu bouger, oui. J'ai acheté un million d'actions, c'était le 17 mars, elle valait 17,11 francs. Aujourd'hui, vendredi, hier, elle a clôturé à 23,42 francs. Plus 37%, j'ai fait plus que 6 millions de plus-value, ça fait 2 000 francs par emploi supprimé. Alors justement, les emplois supprimés qui sont au nombre de 3 000, on le rappelle, mais c'est beaucoup moins que ce qui était prévu. Oui, on avait prédit 10 000, voire plus, on a appliqué la même méthode que pour le prix, ça veut dire, on exagère un maximum, et puis après, on devient un tout petit peu raisonnable, et il y a tout le monde qui a applaudi, on est trop fort. Quoi qu'il en soit, UBS a réalisé une excellente opération, on l'aura compris, mais il y en a qui craignent quand même que ce nouveau colosse ait des pieds d'argile. Ah, ça, c'est tout à fait clair. Tout à fait clair, on n'est pas du tout à l'abri d'une nouvelle méga-crise. Pourtant, UBS a promis de tout faire pour consolider la confiance autour d'elle, pour modérer la prise de risque. C'est juste. En effet, d'ailleurs, on va sans doute se tenir un petit peu à carreau ces prochaines années, mais vous savez, la prise de risque, c'est comme l'arrogance, c'est quand même dans l'ADN des banquiers. Oui, c'est clair. Et comme plus on prend des risques, plus on a des chances de faire des profits, et que le profit aussi est dans l'ADN des banquiers, je peux vous dire que dès que le regard se sera un petit peu détourné, on va retourner au casino. Oui, vous savez, le vice du jeu, c'est impossible de s'en défaire. Oui, d'accord, mais sauf que si la chance, là, n'est pas au rendez-vous, les dégâts pourraient être... Oui, 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 pensez pas à ça. De toute façon, l'État sera là pour nous sauver, si jamais. Même s'il prétend le contraire. Mais c'est d'ailleurs parce qu'on sait pertinemment que ce sera comme ça qu'on va recommencer à faire n'importe quoi un jour ou l'autre. C'est quand même un tout petit peu inquiétant. Non, non, non. Il ne faut pas vous inquiéter pour nous. Non, non, non. Comme je l'ai dit, l'État sera toujours là. Au pire, on aura un petit parachute. Par contre, alors c'est juste assez vrai, les contribuables, c'est clair, pour eux, c'est un petit peu flippant. C'est juste, oui. Mais bon, on s'en fout, vous savez, la plupart des contribuables, ils n'ont pas un compte à UBS. Bon, on va suivre attentivement ce processus d'intégration et on vous remercie d'être venu. Nous ont raconté les coulisses Reto Tainer Zone. Bonne soirée. Je reviens quand je veux. Merci.